Le président Makissal a quitté le Sénégal. Il commence à goûter au délice du repos et de la pression qui descend. Mais il y a des gens de l'Alliance pour la République qui se sentent trahis. Ils disent que le président Makissal a favorisé l'élection de Bassirou Diomaï. Vous avez été porte-parole du président de la République. Vous étiez dedans sans pour autant trahir des secrets. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce sont les Sénégalais qui décident. A la limite, c'est d'entacher la victoire éclatante de Bassirou Diomaï que de réduire des choses comme ça. On a fait une suffrage. On a fait une élection. Les Sénégalais ont fait son devoir de président de la République créant les conditions pour que l'élection soit inclusive. Il y a eu l'amnestie. Comme nous l'avons dit, il y a eu l'amnestie. Amnestie, il y a eu l'animité président de la République. Il y a eu l'animité. Parce que même si j'ai décidé, l'insurrection avait été vaincue. Les gens se sont jetés en prison. C'est le président qui, par l'animité, l'a décidé. Donc, c'était pour permettre aux Sénégalais de faire un libre choix. De faire un libre choix. Maintenant, Sénégalais a 55%, ce qui est un score honorable dans une démocratie. On dit que Bassirou Diomaï fait, il y a eu l'animité. Alors, quand il y a eu l'animité, la victoire de Bassirou Diomaï fait, il y a eu l'animité. Les Sénégalais ont décidé. Comme on dit, vox populi, vox déi. Quand le peuple se prononce, il faut respecter le choix du peuple. Comme Antériaï, ça n'a pas de raison d'être. Le Makissal que je connais ne trahit personne. Il ne trahit personne. Il a créé, il a fait son devoir. Parce que l'animité, c'était pas populaire. Mais un homme d'État, comme Makissal, sa préoccupation, c'est pas est-ce que populaire, n'est-ce pas d'accord ? Sa préoccupation, c'est de penser aux futures générations. Quand il y a eu l'animité, il y a eu l'animité. Le deuxième des mois d'après-Makissal. Pour Makissal, c'est qu'on va râmer. Nous continuons. C'est un peu de temps pour les divertir, les assises de la justice, les réformes des institutions, qui, à mon avis, c'est une perte de temps. Le seul risque, je le répète, de la Sénégal encourir, c'est une perte de temps. Makissal a fait 2014 PSO, le Sénégal a émergé en 2035. Il a fait une guerre avec François. J'ai joué avec Antoine Théon-Barnock, joué avec le Sénégal en pétrole, le premier bal de pétrole. Donc, pour nous étarder, il faut nous concentrer notre énergie sur ça, pour que les mecs s'allent en 2035, nous étions en 2030 ou en 2029.